Un démarrage très difficile, notamment en défense, où moi personnellement je me fais prendre de temps en temps dans les écrans, ça permet à la joueuse adverse de marquer deux points, et puis d'un point de vue collectif, on n'est pas assez agressif, donc elles arrivent à marquer des points sur des 1 contre 1, et c'est pas sans être la base de notre jeu. La base de notre jeu c'est d'être dure, on a dix joueuses, et du coup ça peut tourner, donc notre base c'est d'être agressif aussi bien en attaque qu'en défense, et sur la première mi-temps, que ce soit personnellement ou collectivement, on n'a pas été assez agressif, surtout défensivement. On a une équipe où toutes les filles sont dangereuses en attaque, donc voilà, aujourd'hui c'est cinq filles, le prochain match ça sera cinq autres filles, parce que voilà, c'est la force de cette équipe, tout le monde est capable d'apporter, et tout le monde a son petit truc, il y a des filles qui sont plus dans le shoot, des filles qui sont plus dans l'agressivité, ben en main, et c'est ce qui fait notre force, je pense qu'on se complète bien maintenant, ça reste que notre deuxième match, donc forcément ça c'est vu, je pense, surtout en première mi-temps, un petit peu en deuxième mi-temps, des fois ça manque un petit peu d'automatisme, mais c'est des choses qui vont venir, et je pense que vraiment, les divueuses, on se complète bien, il faut du temps un peu pour que ça prenne. On a été impressionnant aussi offensivement, parce qu'elles sont à plus de 60%, on tire à trois points je crois, sur cette première mi-temps, mais nous on est toujours un peu loin, on est toujours à deux mètres, au lieu d'être à un mètre, on a eu du mal à faire à ces 50 centimètres de plus pour venir les toucher, pour éviter qu'elles puissent se dérouler leur jeu facilement, et comme il y a des joueuses de grande qualité en face, elles nous ont posé de grands problèmes, même avec l'absence de Rebecca Allen qui arrivera, et qui elle aussi est un excellent shooter extérieur, ça nous a posé soucis, et sur la première mi-temps, on n'est pas arrivé à corriger ça. On est ensemble, on est égalité à la quinzième, etc., mais derrière, quand on craque fin de première mi-temps, voilà, on n'est pas capable, sur de moments faibles encore, on n'est pas bon en attaque et on n'est pas bon en défense, et ça c'est une problématique quand même, donc il va falloir qu'on change cette chose-là. Et après, comme de par hasard, dès qu'on est un peu plus conquérant défensivement, dès qu'on est un peu plus conquérant sur la balle, dès qu'on est un peu plus conquérant sur le rebond et sur les petits ballons qui traînent, etc., et bien derrière, on a réussi à changer le momentum, ça on ne peut que féliciter les joueuses qui, sur la deuxième mi-temps, voilà, ont fait un autre match, et bon, des fois, ce n'est pas facile de changer le momentum de la match, et avoir été capable de le faire, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc voilà, on va essayer de continuer à grandir, et de continuer à bien faire pour avancer. Donc c'est bien pour nous, parce qu'on a envie aussi de faire de ce Prado qui continue à être une forteresse dans toutes les compétitions qu'on jouera, et c'est sûr que là, ça aurait été dommage de ne pas démarrer, même si c'est un match amical, c'est sûr que ça aurait été dommage de ne pas démarrer par une victoire à domicile, donc là on l'a fait, c'est bien, et maintenant il faut qu'on continue à travailler sur nous pour avancer encore. Merci. 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 Merci.